Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Aujourd'hui c'est une vidéo importante et intéressante Parce que je vais te parler de mes 4 pré-workouts de chez MyProtein Du moins les 4 que j'ai pu tester Je vais te dire ce que j'en pense, si c'est bon ou pas Et je vais te dire le meilleur Parce que oui c'est une forme de classement, d'accord ? Parce que bon le classement il est déjà fait là Mais je vais te dire pourquoi, je vais te dire les arguments C'est important Tout d'abord je vais te dire de t'abonner à la chaîne, d'accord ? Si c'est pas fait, parce que c'est important Il y a plus de gens qui regardent sans être abonné, d'accord ? Que des gens qui sont abonné ? Donc abonnez-vous, donnez la force C'est important, ça me permet de faire du contenu de qualité, ok ? Tu vois, les pré-workouts c'est important C'est vraiment important Quand tu veux faire une séance énervée Quand tu te donnais un coup de boost, un coup de punch Les pré-workouts vont être utiles Que ce soit en prise de masse, en sèche, en maintien Le pré-workout est utile Et pour moi, il fait partie des compléments Qui sont à peu près primordiales Tu vois, à ne pas se mentir Je sais que quand le budget de base il est serré Et bien je vais privilégier de prendre un petit café avant ma séance Qu'après-workout Mais quand je peux me permettre de dépenser un 20 balles Ou un peu plus En plus de mes achats Et bien je rajoute mon pré-workout Comme ça je suis tranquille Sachant que là, tu as à peu près tous les prix Là je ne vais pas te dire les doses à prendre au niveau des pré-workouts Tout est écrit derrière Sur chacun des pots, il y a marqué derrière Une dose ça fait tant, il faut prendre une dose D'accord ? Je sais que moi, j'ai l'habitude d'augmenter les doses Ok ? J'ai consommé beaucoup de pré-workouts Beaucoup de marques différentes Des marques où ils ne sont pas trouvables en France et tout Et voilà, au niveau des doses Parfois j'aime bien augmenter pour avoir plus de ressenti Mais ce n'est pas recommandé de le faire C'est vraiment si tu te sens que tu es habitué Ça ne te fait plus rien Oui, tu peux augmenter Mais tout est écrit derrière Et en général c'est une scoop à chaque fois qu'il faut prendre On va parler du pré-workout le moins intéressant pour moi The Amino Boost Goût framboise bleue Alors, au niveau du goût, c'est un très bon pré-workout D'accord ? Au niveau performance, ressenti et tout Malheureusement, ce n'est pas le pré-workout Qui me donne envie de me battre D'accord ? Ce n'est pas le pré-workout où quand je le prends Je me dis, je vais faire une séance de fou Avec ça Si tu veux, ce n'est pas un truc qui va t'énerver Tu vois ? Et moi, je cherche à être énervé À avoir ce coup de fouet Tu vois, quand tu es fatigué, tu n'as pas envie de pousser Tu prends ton pré-workout Là, tu te dis, c'est bon, je vais tout tuer Mais insuline ne donne pas cet effet-là D'accord ? Bien entendu, au niveau des ingrédients, il est très intéressant Parce qu'il y a des acides aminés dedans Tu as de la caféine naturelle Tu as des vitamines Tu as tout dedans Tu as tout ce qu'il faut aussi pour avoir une bonne congestion Tu as une bonne congestion avec ça Mais il ne met pas le coup de fouet Que tu mérites d'avoir, malheureusement Donc, c'est pour ça que je le mets en dernière position En plus, je ne me rappelle pas au niveau du bris Mais la gamme de prix, je pense qu'elle est élevée en plus Donc, voilà, c'est dommage Mais ça, c'est un pré-workout Qui, pour moi, il faut mélanger avec un autre truc D'accord ? Il faut prendre de la caféine en plus Je sais que mes croutines vont de la caféine en gélules Peut-être la caféine en plus et ça Mais bon, tu as la caféine naturelle dedans Mais voilà, il ne te réveille pas pour moi C'est dommage, c'est vraiment dommage Il est bon Tu as une bonne congestion Mais il ne te réveille pas En fait, ça, c'est un pré-workout Que tu prends que Si, par exemple, tu sens que tu es chaud Tu es motivé Tu prends ça pour avoir une bonne congestion D'accord ? Ce n'est pas le pré-workout qui va te réveiller Malheureusement C'est pour ça que je le mets en dernière position Maintenant, on rentre dans le top 3 Le top 3 des pré-workout The pré-workout D'accord ? Alors celui-là Si tu me connais depuis longtemps Tu sais que c'est une longue histoire Celui-là The pré-workout Gouffre en boisse bleue C'est une longue histoire De chez MyProtein Parce que Avant d'être ambassadeur Je consommais déjà ce pré-workout D'accord ? Et j'ai connu ce pré-workout A l'ancienne Tu vois, dans les débuts de MyProtein Celui-là, il s'appelait MyPré D'accord ? Je connais son nom d'usine MyPré D'accord ? C'était celui-là Gouffre en boisse bleue Il était incroyable Ce pré-workout-là Je l'ai connu au salon du fitness Comme tu l'as vu Ma vidéo au salon du fitness Je prenais des trucs MyProtein et tout Des échantillons gratuits Et bien, j'ai connu comme ça MyPré Framboise bleue Il me semble que j'ai dû prendre 15 ou 20 sachets d'échantillons Tu vois ? J'en ai pris beaucoup Parce que tu me connais Voilà, j'aime bien prendre les trucs gratuits Et quand j'en avais plus J'avais tellement le seum Que j'étais oublié de commander J'ai commandé plein de fois Et ça a changé de nom Maintenant, ça s'appelle The Pre-workout C'est incroyable Il a un bon goût Il te réveille bien Il donne une bonne congestion Il gratte et tout Franchement, c'est bien J'aime beaucoup ce Pre-workout Et ça, c'est un Pre-workout Où je monte vite les doses Par contre Ok ? Histoire d'être bien Je prends deux scoops Et je suis tranquille Il me gratte bien Il m'est bien Et il m'aide à progresser Donc, celui-là C'est un Pre-workout Que tu peux prendre Sans problème Que je valide Et il me semble que la gamme de prix On est dans les plus bas Au niveau prix des Pre-workout Donc, c'est très intéressant Pour moi de le prendre Ensuite, deuxième Pre-workout Le Alpha Pre-workout Alors, ça fait longtemps Celui-là, ça fait longtemps Qu'il est sorti Ça fait longtemps Que je voulais le tester Et ça fait longtemps Que je le voyais Que en rupture C'était incroyable Impossible de le toucher Impossible de goûter Impossible de voir Si c'est bon ou pas Que de la rupture Je l'ai testé Le Pre-workout, il est bon D'ailleurs, j'en ai pris aujourd'hui Il te réveille bien Il te congestionne bien Il t'énerve bien Mais ce n'est pas le meilleur Tu vois Ce n'est pas le meilleur Malheureusement Il est bien Il est bien Il est excellent Il est vraiment excellent Mais ce n'est pas le meilleur J'étais un peu déçu Quand j'ai goûté Parce que Je vais te parler de celui-là après Tu vois Parce que je pensais Qu'il était vraiment meilleur Je pensais que tu es vraiment bien Et vraiment bon Parce que En fait, les ambassadeurs de MyProtein Quand ils en parlaient Ils en parlaient comme le meilleur Pre-workout Qu'ils n'avaient jamais goûté Tu vois Et moi Tu vois Je suis honnête J'aime bien être honnête Et tous ces pre-workout-là Ce ne sont pas les meilleurs Que j'ai goûté D'accord J'ai goûté Des pre-workout Encore mieux Mais Ce n'est pas le meilleur De MyProtein D'accord Pour moi Ce n'est pas le meilleur Ce n'est pas celui qui te réveille le plus Mais il est très bon D'accord Il est très très bon Et c'est un pre-workout Ou si par exemple Celui-là a l'un rupture Ben Celui-là je peux tourner avec Sans problème Sachant que Une scoop déjà Mais bien Donc si je prends deux scoops De ça C'est terminé Je pense que là Je retourne la salle en deux Il faut que j'essaye d'ailleurs Je pense qu'en pleine prise de masse Certaines sens J'en prendrai deux Comme ça On verra si je vois la lune ou pas Mais ça C'est incroyable Comment être réveille Donc le alpha pre-workout Tu peux aller dessus Sans problème C'est validé D'accord Je valide Maintenant On passe au top 1 Le premier The pre-thermo The pre-thermo Il est incroyable Franchement Je le kiffe C'est le pre-workout Ou quand je le prends Je me sens bien Je suis énervé à la salle Je sens que je fais une bonne séance Il n'y en a plus Aujourd'hui dedans Je suis triste par rapport à ça Parce qu'il a une rupture aussi Il me semble qu'au niveau Gamme de prix On est vraiment sur une gamme de prix Qui est plutôt Élevée Mais Le pre-workout Il est bon Il est vraiment bon Comme je l'ai dit MyProtein Ils ont des produits haut de gamme Et des produits On va dire Accessibles à tout le monde Ok Ça pour moi C'est un produit haut de gamme Même le alpha pré Et du coup Tu le sens A ta séance A tes entraînements Tu le sens que c'est bon Tu le sens que t'es énervé Tu le sens que tu vas aller loin Tu le sens que là Ta séance Tu seras focus Et franchement Ça c'est un pre-workout Qui donne envie de me battre Ça veut dire que En pleine séance Quand j'ai ça Faut pas me parler Parce que là Là Je vais faire des choses bien C'est sûr En plus sur le pre-workout Quand tu le prends Directement comme ça Et tu bois ton nom avec J'ai l'impression que ça passe mieux Tu vois Que quand tu le prends Tu mets dans un shaker Tu remues Tu bois J'ai l'impression que Quand tu fais directement Dans ta bouche Ça passe mieux D'accord Je sais pas C'est psychologique ou pas Mais je sens que ça passe mieux Et c'est intéressant Et aussi important de dire Tous mes pre-workout Je les prends tous en poudre En gélule J'ai du mal J'en sens que c'est pas pareil En poudre Tu sens que c'est plus vite C'est plus rapide En gélule Tu vois C'est pas pareil Tu vois Parce qu'en poudre Ça ne gratte la gorge Tu sens que ça agit en toi Tu vois Et c'est très très bien Et franchement C'est incroyable C'est incroyable Celui-là J'ai déjà pris deux doses Celui-là Deux doses C'est magique Avant de faire des grosses vidéos Des grosses Des gros tournages Des photos Pour être bien cautionnés J'aime bien augmenter les doses Celui-là Je l'ai encore jamais fait Mais franchement C'est un truc de fou C'est vraiment un truc de fou Donc celui-là S'il y a un Rostock Tu peux aller dessus Sans problème Après attention La gamme de prix Il me semble Qu'elle est plutôt élevée On est sur un pre-workout Haute gamme De chez MyProtein Il est vraiment bon Mais tu peux te le permettre Celui-là aussi D'accord Et celui-là Il est accessible Mais très très bon Aussi The pre-workout Pour moi C'est mon pre-workout De cœur C'est le pre-workout Où s'il y a passé de là Il me faut un pre-workout Je prends celui-là Direct c'est sûr Et celui-là Je pense que c'est un pre-workout Que je ne prendrai plus Malheureusement Parce que même si Sur le papier Il est très très bon En termes de composants Et tout Il me donne une excellente congestion Mais voilà Ou bien Si je sens que je suis chaud À la salle Mais j'ai besoin D'un pump Et bien je peux le prendre D'accord Mais voilà Je ne vois pas trop l'intérêt Donc je vais me concentrer Sur ces trois pre-workout Donc voilà Pour cette petite vidéo C'était important Pour moi de te parler Des produits que je consomme De chez mes protéines Surtout des pre-workout Parce que je sais Que là On va rentrer dans la prise de masse J'en aurais besoin J'ai besoin de tête focus J'ai besoin de soulever lourd D'être motivé De donner de la hargne Donc voilà Les pre-workout Pour moi Ça va être indispensable Pour moi Pour certaines séances Surtout les séances Point faible D'accord Donc voilà Tu peux foncer Sans problème Avec le code d'âme C'est encore mieux Et c'est important Ok Par contre Je n'ai pas précisé Mais Le pré-thermo Le pré-thermo Le pré-workout Je ne sais pas Mais le pré-thermo Il est tellement concentré Que quand tu le mets Dans ton shaker Et tu remues Il faut laver ton shaker Immédiatement après Parce que l'odeur Elle reste dedans D'accord Je ne pourrai plus boire de l'eau Ça sera vraiment Le shaker du pré-workout Et pour te dire Il me semble Que quand je l'ai reçu Dans le colis Ça sentait déjà ça D'accord Il faut voir Dans la vidéo d'unboxing Si j'ai fait l'unboxing Avec toi De celui-là Mais L'odeur du pré-workout Était déjà présente Sachant que le produit Il est scellé Il est sous Sous blister Il y a Le filtre Il y a tout Mais tu sens l'odeur Du produit déjà C'est incroyable Tellement il est concentré Je ne sais pas Ce qu'ils sont mis dedans Mais ouais Quand tu le mets Dans un shaker Après ton shaker Il est fini Soit tu le rinces Tu mets la javel dedans Soit c'est mort Ce sera le shaker Du pré-workout Donc c'est important Pour moi de le dire Donc voilà J'espère que tu as kiffé Cette vidéo Et que tu as testé L'un de ces 3 pré-workout Enfin le 4 Tu peux le tester Mais je ne te le conseille pas D'accord Tu sais j'ai toujours été honnête Avec toi Je consomme plein de produits Myprotein Plein de trucs Quand c'est bien Je te le dis Quand c'est pas ouf Je te le dis Mais ces 3 là Pour faire une bonne séance Pour être énervé Pour moi C'est ces 3 là Que je me dirige Et que j'utilise En tout cas Si tu as aimé la vidéo Mets un petit j'aime Mets un commentaire C'est vraiment important Abonne-toi à la chaîne Si c'est pas fait T'as mon code d'âme Sur MyProtein Comme je t'ai dit Pour prendre L'un de ces 3 Pré-workout Et moi Je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite Je t'ai dit Je t'ai dit Je t'ai dit